Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va te présenter un interview avec Nathan Florence, qui est le frère de John John Florence. C'est un interview sympa sur... Il a parlé de son frère, il parle des grosses vagues, il parle de sa mère, de sa famille, de sa vie en général. On te fait un interview là-dessus. N'hésite pas à nous dire si ça t'intéresse ce genre de vidéo. On prévoit d'en faire plusieurs, que ce soit sur de grands surfers comme Case Letters, Medina ou d'autres. Peu importe, si t'as des surfers en particulier avec qui t'aimerais qu'on traduise des vidéos, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Je te souhaite un bon visionnage. Ciao ! Mon nom est Nathan Florence, je viens du North Shore d'Oahu. Ton enfance. La plupart des amis avec lesquels on a grandi sont devenus surfers. Donc je pense que l'environ, je veux dire, on est tous compétitifs. Par rapport à John, je me sens plus dans la compétition qu'avant parce qu'il a été à fond dans le surf plus jeune que moi. Ça m'a pris plus de temps pour vraiment aimer ça. Quand ma mère le poussait à surfer tous les jours, il y allait. Alors que moi, plus elle essayait de me pousser à y aller, plus je répondais, non, je vais plutôt aller faire du body surf ou un truc comme ça. J'ai commencé à aimer ça un peu plus tard et à chercher à être compétitif. John John ? John est juste un monstre. Il a toujours eu de l'avance sur moi et Ivan en termes d'aptitude et de niveau. Il n'y a jamais vraiment eu de hiérarchie. Hey, c'est dingue, je n'avais jamais remarqué avant de voyager avec lui, mais il a atteint une popularité de super star, comme on dit. Parce qu'il ne peut aller nulle part sans s'arrêter, ce qui est fou. C'est dingue qu'il y ait ce genre de fan, mais il ne peut aller nulle part sans s'arrêter 15 fois et parler à ses fans, prendre des photos et tout ça. Donc, tu vois, il est devenu un peu plus solitaire à cause de ça, mais il est aussi trop heureux de faire tout ça. Maman. Je suis sûr qu'elle s'inquiète parfois. Elle a vu notre progression naturelle et elle se sent donc à l'aise. Et elle, elle, elle se dit que si on fait ces trucs, c'est qu'on sait ce qu'on peut et ne peut pas gérer. Donc, elle se sent plutôt bien. Elle n'a jamais été une angoissée sur ce genre de choses. Elle stresse plus par rapport aux compétitions et les hits. Mais le surf de gros, ça ne la stresse pas trop. Big Wave. Je ne me suis jamais senti à l'aise en compétition, dans les hits classiques. Je me suis toujours senti beaucoup mieux à surfer des grosses vagues avec mes potes. Je m'amusais beaucoup plus. Et en ayant grandi avec Koa, Ellie et Kieran, je veux dire, on n'était pas trop dans les compétitions. Mais Koa était sur le même chemin que moi. On se pousse tous les deux plus loin dans le surf de grosses vagues. On a toujours préféré faire ça. Engagement. C'est assez marrant. C'est comme si tu faisais un blackout. Je suis allé vers une vague. J'ai vu que c'était une série et je n'ai pas regardé de nouveau. J'ai juste commencé à ramer et après tu t'engages tellement que tu ne penses même plus à ne pas y aller. Tu penses juste à essayer d'arriver jusqu'au chenal. Ne pas y aller n'est même pas une option dans ton cerveau. Ton cerveau ne pense qu'à y arriver ou arriver à survivre à la chute. C'est juste un petit switch. Le pire wipe out. J'ai du mal à me rappeler d'un en particulier. J'en ai eu un ou deux quand j'étais plus jeune à Tahiti. Et la première fois où j'ai tenté d'aller sur des vagues plus grosses à Chops, c'était plus un jour de... Je crois que j'ai pris six vagues dans la journée. C'était... Je n'ai... Je n'ai réussi aucune de mes vagues. Et pour moi, c'était les plus gros tubes dans lesquels je m'étais lancé. Je me faisais tordre dans tous les sens. Je n'ai jamais tapé le fond, mais... Quand tu tombes dans le tube et que tu retombes sur le dos, tu as l'impression que ton dos est comme du ciment. Tu tombes, ton dos craque et tu es là... Wow, c'était quoi ? Mon dieu ! Addiction au surf. Il y a juste une sorte de jouissance spéciale. Genre, tu es avec tes potes, tu viens de survivre à une session à 15 pieds à Chops et à la rame, tu te bois une petite bière à la fin de la journée. Tu es juste dans une jouissance de la vie grâce à l'adrénaline et tout. C'est vraiment pour ça qu'on vit. Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi bien. Genre, si tu prends LA vague de la journée, ça quadruple ce sentiment et tu es heureux. Défoncé pour des semaines. C'est vraiment pour ça que je le fais, je crois. Bonheur. Juste être OK avec ce que tu fais et être heureux avec ça. Ne pas se mettre la pression pour devenir quelqu'un d'autre ou un millionnaire ou n'importe quoi. et ne pas trop s'inquiéter par rapport à ce qu'il y avait devant soi. Mais juste, ouais. Alors voilà pour la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à nous le mettre dans les commentaires. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Et nous, on dit à bientôt pour une prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501